Dans cette vidéo, je vais vous montrer 9 fonctionnalités que vous ne connaissez peut-être pas sur Etsy ou dont vous avez peut-être déjà entendu parler mais que vous n'utilisez pas. Ce sont des fonctionnalités qui peuvent vous faire avoir plus de visites et donc plus de ventes et qui vont aussi énormément vous faciliter la vie. Pour ceux qui sont nouveaux par ici, je suis Aurore, vendeuse sur Etsy depuis 2016. J'ai eu de multiples boutiques sur Etsy, dont une qui a fait partie des 1% des top vendeurs sur la plateforme. Sur cette chaîne, je vous fais part de mon expérience avec la plateforme. Je vous partage aussi tout ce que je sais pour que vous puissiez vous aussi vivre de votre activité. La première fonctionnalité qui est assez méconnue sur Etsy, c'est l'outil de réponse automatique que vous avez dans votre messagerie. Etsy nous demande de répondre à 95% des messages qu'on reçoit dans les 24 heures pour avoir ce fameux badge top vendeur. Et il faut savoir que les réponses automatiques que vous allez programmer sur votre messagerie, elles sont prises en compte dans ce total. Du coup, cette fonctionnalité, c'est vraiment un très bon moyen d'augmenter votre taux de réponse sans pour autant être collé à votre ordinateur ou à votre app sans cesse. Pour les configurer, vous allez dans votre messagerie sur Etsy. Vous allez en haut à droite sur réponse automatique et là, on va vous proposer une réponse automatique temporaire ou hebdomadaire. Alors la réponse automatique temporaire, en fait, c'est quand vous prenez des vacances et que, par exemple, vous ne voulez pas être dérangé de toute la journée, que vous savez que vous n'allez pas répondre. Donc là, vous pouvez programmer pour plusieurs jours et ça va envoyer cette réponse à chaque message que vous allez recevoir. Tandis que la réponse automatique hebdomadaire, c'est une réponse automatique qui va être un peu récurrente, que vous pouvez aussi programmer. Et en fait, ça va être envoyé uniquement à certains jours de la semaine ou uniquement aux heures que vous allez définir. Donc ça, par exemple, c'est plus dans le cas où vous avez un boulot à côté des tises qui est la plupart du temps le cas. Et donc là, quand vous êtes au boulot, par exemple, et que vous ne prévoyez pas de vous connecter, vous pouvez programmer vos réponses automatiques. Et de cette manière, votre taux de réponse ne descend pas pendant la journée. Ensuite, je voulais vous parler de l'outil de modification groupée parce qu'il y a pas mal de personnes qui connaissent vaguement ce que c'est, mais qui ne l'utilisent pas ou qui l'utilisent mal. Et pourtant, ça vous fait vraiment gagner beaucoup de temps. Et en fait, cet outil vous permet d'apporter une même modification à plusieurs fiches produits d'un coup, à toutes, même si vous voulez. Donc quand vous avez plusieurs centaines d'articles et que vous avez une modification à aller faire dans chacune d'elles, franchement, c'est vraiment génial. Donc pour ça, vous allez dans les fiches produits. Vous sélectionnez les fiches produits que vous souhaitez modifier. Vous faites option de modification. Et ensuite, ici, vous voyez, vous pouvez modifier les titres, les tags, les descriptions, le prix, la personnalisation, les partenaires de production, les options de renouvellement, les profils de livraison, les conditions de retour ou la section dans laquelle vous allez mettre vos articles. Et par exemple, cette fonction, elle est hyper intéressante pour quand vous partez en vacances. Si vous désirez mettre un petit message dans la description pour dire, voilà, je ne suis pas là de telle date à telle date, mes commandes ont un délai de traitement qui va être un petit peu plus long. Vous pouvez aller ajouter ça dans la description de tous vos articles. Donc là, vous sélectionnez tout. Vous faites modifier les descriptions et vous mettez ajouter au début. Et vous mettez, voilà, je suis en vacances de cette date-là à cette date-là. Et vous allez voir que toutes vos fiches produits vont avoir ce message. Et quand vous rentrez de vacances, vous pouvez faire la chose inverse. Donc vous faites modifier les descriptions et vous faites supprimer. Et vous prenez la phrase exacte que vous avez mise et il va aller la supprimer dans la description. Donc ça, franchement, c'est vraiment un outil qui est très, très poussé, je trouve. Quand Etsy a ajouté ça, ça a facilité la vie de beaucoup de vendeurs. Parce qu'on oublie parfois de mettre quelque chose dans la description, quelque chose en titre. On doit modifier les fiches produits de temps à autre. Et ça, ça fait gagner énormément de temps. Imaginez même que vous vous êtes trompé dans votre prix. Ou bien que vous voulez ajouter maintenant les frais de port dans vos prix. Vous pouvez le faire en un clic. Tandis qu'avant, on devait le faire fiche produit par fiche produit. Ensuite, je voulais vous parler du nouveau programme Partage et Avantages. Donc ça, c'est un nouveau programme que Etsy a mis en place pour nous encourager à montrer notre boutique Etsy en dehors d'Etsy. Donc en fait, à partager notre lien personnel sur les réseaux sociaux ou à d'autres endroits. Ou le donner personnellement à des gens. Et en fait, quand les gens vont passer par ce lien personnel, vous allez payer uniquement 4% de frais au lieu d'à peu près 15. Et donc forcément, c'est hyper avantageux. Donc si vous avez des réseaux sociaux personnels, prenez bien ce lien-là pour bénéficier de cette réduction pour les frais. Parce que sinon, si vous partagez un autre lien, vous n'aurez pas cette réduction qui va être appliquée. Pour faire ça, vous allez dans Marketing, Partage et Avantages. Et vous prenez le lien qui va être ici à côté du bouton Copier. Je voulais aussi vous signaler que moi, je n'ai jamais fait appel à ce lien parce que je n'ai pas de réseaux sociaux liés à mes boutiques Etsy. Donc forcément, je n'avais pas de retour à vous faire et j'attendais un petit peu pour vous en parler. Mais il y a plusieurs élèves qui m'ont parlé et qui m'ont dit que ça fonctionnait réellement et que c'était plutôt pas mal. Donc voilà, je voulais vous faire un retour et vous dire qu'il y a plusieurs personnes qui l'ont testé, qu'apparemment c'est approuvé. Alors autre chose dont je voulais vous parler, c'est que vous avez la possibilité de télécharger les données que vous avez sur votre boutique. Donc tous vos articles, vous pouvez les enregistrer et les sauvegarder pour plus tard. Alors ça peut être super pratique si jamais un jour, on vient fermer votre boutique Etsy du jour au lendemain. Donc vous pouvez sauvegarder vos titres, vos photos, vos descriptions. Ça peut aussi être très pratique si vous voulez migrer votre boutique Etsy vers un site internet ou si vous voulez fermer votre boutique pour en ouvrir une autre par exemple. Ça peut aussi aider pour transmettre au comptable parce que vous pouvez générer un tableau des virements. Donc voilà, ça peut être très fluide pour le transmettre ça plutôt que d'aller chercher dans votre boutique Etsy directement. Pour ça, vous allez dans paramètres, ensuite vous allez dans options, de là vous allez dans télécharger les données. Et ici vous pouvez télécharger les articles qui sont actuellement en ligne, les commandes que vous avez sous différents formats. Ou alors vous pouvez aussi emmener toutes les données que vous avez avec vous, donc votre bannière, vos URL, les messages de bienvenue, etc. Et la petite spécificité pour que ça fonctionne bien, parce que ça ne fonctionne pas toujours très bien quand vous allez faire télécharger ce fichier ici. Quand vous allez l'ouvrir, ça va mal s'afficher si vous utilisez par exemple Excel la plupart du temps. Du coup, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser la Google Sheets dans la suite Gmail. Donc en fait, pour faire ça, vous avez simplement besoin d'avoir une adresse Gmail. Et en fait, quand vous créez une adresse Gmail, vous avez accès à tout un tas d'outils de Google, dont la Google Sheets. Et donc je vais vite fait vous montrer très rapidement quand vous avez créé votre compte Gmail, comment ça se présente. Vous allez ici sur les 9 petits points, vous cliquez ici sur Sheets, vous faites ici plus. Et ensuite, je vais aller insérer la feuille de calcul que je viens de télécharger d'Eti. Donc je fais fichier, importer, vous allez le chercher sur votre ordinateur et voilà, ça va se charger comme ceci. Une fois que c'est fait, je fais remplacer la feuille de calcul, je fais importer les données. Et malheureusement, je ne peux pas vous montrer ce que j'obtiens parce que sinon je vous montre toute ma boutique. Mais vous allez voir que ça fonctionne de cette manière pour ouvrir les fichiers qu'on télécharge sur Etsy. Il me reste encore 5 fonctionnalités à vous présenter. Mais avant ça, je voulais vous dire que je viens tout juste de sortir un nouveau kit de démarrage entièrement gratuit pour votre boutique Etsy. Ce sont des outils et même plusieurs cours qui vont vous aider à bien démarrer avec votre boutique, à créer votre boutique entièrement tout seul, à paramétrer tout ce qu'il faut de A à Z, à créer votre première fiche produit de la manière correcte. Bref, c'est une vraie formation que j'offre gratuitement. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à suivre le lien dans la description. Alors la cinquième fonctionnalité, c'est la possibilité de pouvoir réorganiser vos articles. Je vois encore souvent quand j'analyse des boutiques Etsy ou quand je passe sur des boutiques comme ça au hasard, des vendeurs qui laissent un des articles qui vendent le plus, par exemple tout en bas de la première page. Et vous ne devez pas faire ça parce qu'en fait, c'est vraiment perdre une opportunité de laisser l'article que vous vendez le plus perdre en visibilité. Parce qu'en fait, quand des gens vont tomber sur votre boutique, l'article qui se vend le plus est l'article qui est peut-être le plus susceptible de les intéresser. Donc forcément, quand il y a un article qu'on vend plus que les autres, on va le mettre en évidence. On va le mettre déjà dans les fiches produits à la une où il y a les petites étoiles là où vous pouvez les mettre vraiment tout en haut des résultats. Mais on va aussi à chaque fois le ramener vers le haut parce que quand vous allez ajouter de nouvelles fiches produits, votre fiche produit, même si elle se vend bien, elle va descendre. Et vous avez la possibilité de modifier manuellement comment vous voulez que vos fiches produits se mettent sur votre boutique. Donc pour faire ça, on va dans paramètres, options et ici dans réorganiser votre boutique, vous allez choisir actif. Ensuite, une fois que vous vous rendez sur la boutique ici en mode modification, donc vous cliquez sur le petit crayon. J'ai ici un nouveau bouton qui s'est affiché, qui est réorganiser les articles. Vous cliquez dessus et vous allez voir que là, vous pourrez glisser et déposer les articles comme vous le souhaitez. Sixième fonctionnalité méconnue d'Edsy, c'est de pouvoir avoir une réponse à sa question. Alors ça peut paraître un petit peu bête ce que je vous dis, mais en fait 80% des questions que vous avez se trouvent directement déjà sur Etsy. Ils ont une sorte de moteur de recherche, un petit peu comme Google, mais destiné à leur plateforme, où vous allez taper des mots clés, où vous allez voir un petit peu par thème et où vous allez avoir un petit peu toutes les informations dont vous avez besoin. Pour y accéder, vous allez dans aide, centre d'aide Etsy tout en haut. Vous cliquez sur vendre sur Etsy et en dessous, tout est classé ici par thème. Donc là, vous aurez déjà pas mal d'infos. Et si vous cherchez une info en plus que vous ne trouvez pas, eh bien vous la tapez ici et en fait ça fonctionne comme un moteur de recherche. En tout cas, moi, ça m'a énormément aidé quand j'ai commencé sur Etsy pour apprendre un tas de choses. Donc je vous conseille vraiment de vous en servir parce que c'est une mine d'or. La septième fonctionnalité que tout le monde ne connaît pas sur Etsy, c'est le fait de pouvoir classer vos commandes un petit peu comme vous le souhaitez et par nom que vous allez donner. Donc en fait, pour ça, vous allez dans commandes et livraison et ici, vous voyez, il y a les nouvelles commandes et les commandes qui sont ici terminées. Et en fait, j'ai la possibilité ici en cliquant sur le crayon d'aller ajouter des nouvelles étapes. Parce que si vous avez plusieurs étapes de production, ça peut être intéressant de vous-même aller classer vos commandes là-dedans pour savoir où vous en êtes quand vous avez beaucoup de commandes. Donc vous cliquez ici sur le crayon et vous allez faire ajouter une nouvelle étape. Et par exemple, vous allez mettre ici à produire, je dis n'importe quoi, je ne sais pas ce que vous faites. Ici, on peut encore ajouter une nouvelle étape. On va mettre à peindre et ensuite, je fais enregistrer les modifications. Et vous voyez que si je le souhaite, quand ma commande arrive, je peux ensuite aller la mettre dans à produire et puis à peindre et puis terminer. Ensuite, nouvelle fonctionnalité d'Etsy, c'est la possibilité de créer des lots d'articles à vendre ensemble. Donc en fait, avant, quand on voulait vendre plusieurs articles qui étaient liés ou des groupes d'articles, on peut faire une nouvelle fiche produit, on peut faire des photos, etc. et expliquer aux gens qu'on vendait plusieurs articles ensemble. Ici, maintenant, il y a une nouvelle fonctionnalité qui a été mise en place et qui est vraiment pas mal et qui permet, sans faire une nouvelle fiche produit, de montrer au client, quand il ajoute une fiche produit au panier, qu'il y a deux autres articles qu'il peut mettre ensemble dans son panier pour en faire un lot et bénéficier d'un tarif attractif. Pour régler ça, vous allez dans Marketing, vous faites Promotion et Réduction. Et ici, vous allez faire Créer des lots d'articles à prix intéressant. Vous faites Configurer, vous ajoutez les fiches produits qui sont concernées. Vous n'en ajoutez que trois, mais c'est déjà pas mal. Et vous définissez la réduction que vous voulez si les gens achètent ces trois articles ensemble. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime beaucoup cette nouvelle fonctionnalité, donc je me suis dit que j'allais vite vous en parler. Ensuite, la neuvième fonctionnalité dont je voulais vous parler, c'est le mode vacances. Alors le mode vacances, il est connu, je crois, un petit peu par tout le monde. On sait que c'est quand on part en vacances, on peut activer cette fonction pour mettre la boutique en pause, mais il n'a pas forcément un bon impact sur votre boutique. Et donc, j'essaye toujours de prévenir un maximum les gens sur cette fonction qui est pour moi très dangereuse. En fait, le mode vacances, il ne met pas en pause votre boutique. Il désactive et il retire entièrement vos articles d'Etsi et aussi de Google. Donc, ça a de lourdes conséquences parce qu'en fait, ça vous fait perdre votre classement et le référencement et le travail que vous avez fait jusqu'à présent. Au moment où vous remettez votre boutique en ligne, vos fiches produits vont revenir comme avant sur votre boutique, seulement elles n'auront plus du tout le même classement et il est possible que vous n'arriviez jamais à réobtenir le même classement que vous aviez auparavant. Je peux vous dire que la plupart des gens me regrettent. J'ai souvent des messages de personnes qui me disent « J'ai fait l'erreur d'utiliser le mode vacances, je m'en mords les doigts parce que maintenant j'ai perdu des best-sellers ou des articles qui se vendaient tous les jours ne se vendent plus qu'une seule fois par semaine. » Donc voilà, il faut vraiment faire très attention à ça. Donc, je vous conseille d'utiliser cette fonctionnalité vraiment mais en dernier recours. Imaginons que vous partez en Erasmus 6 mois ou 1 an ou que vous êtes hospitalisé pour une très longue période. Alors oui, ok, si vous n'avez vraiment pas le choix. Mais si vous partez simplement en vacances ou que vous partez pour quelques semaines, je vous conseille de faire autre chose à la place. La première chose que je vous conseille de faire, c'est d'allonger vos délais de production. Par exemple, une semaine en plus que la période de vos vacances. Ça ne va peut-être pas être top pour votre référencement parce que vos délais de production sont un peu plus longs. Ça va avoir un tout petit impact. Mais ça ne va pas avoir un impact énorme non plus. Pas autant en tout cas que le mode vacances. Ensuite, je vous conseille de mettre un petit message dans le message de bienvenue pour prévenir les gens qui arrivent sur la boutique, qui voient directement que vous êtes en vacances, de quand à quand. Et que s'ils ont passé commande, ils savent quand ils peuvent espérer avoir une réponse et aussi quand ils peuvent espérer avoir leur commande. Ensuite, mettez aussi un petit message dans le message de remerciement de commande pour prévenir tous les gens qui ont passé la commande que vous êtes bien en vacances. Comme ça, s'ils ne l'ont pas vue, ils le voient à ce moment-là. Et enfin, la dernière chose que je vous conseille de faire, c'est de programmer des réponses automatiques comme je vous ai montré au début. Comme ça, au moins, les gens qui vous envoient des messages savent que vous ne répondez pas tout de suite. Ils savent pourquoi. Et aussi, les gens qui ont passé commande savent peut-être quoi faire si jamais ils en ont besoin tout de suite, comment vous contacter, etc. Donc ça, c'est un petit peu à vous de gérer. Mais c'est les quatre choses que je vous conseille d'implémenter plutôt que de mettre le mode vacances en place. Est-ce que vous connaissiez cette fonctionnalité ou pas ? N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires celle que vous pensez qui vous aidera le plus. Merci encore d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. En attendant, je vous retrouve dimanche prochain comme d'habitude. Prenez soin de vous. Passez une belle semaine et à bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501